Émission Foi en Action Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus, commence votre émission Foi en Action de ce mercredi et nous déterminons déjà que cette journée soit une journée de victoire. J'aimerais parler avec vous, que vous êtes déjà quelqu'un que chaque chose que vous commencez, vous n'achez pas. Chaque chose que vous commencez, vous commencez à passer le permis et vous n'avez pas fini. Vous avez commencé à étudier et vous n'avez pas fini. Vous avez commencé des démarches et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez rêvé d'ouvrir votre entreprise et vous avez laissé tomber. Vous avez rêvé de vous marier et vous ne vous êtes jamais marié. Ça veut dire que tout ce que vous avez commencé, vous n'avez pas abouti. Vous n'avez jamais réalisé un rêve. C'est pour vous cette émission Foi en Action. J'aimerais que vous puissiez rester avec nous et écouter à travers des faits réels, des personnes comme vous, des personnes qui étaient dans la même situation au pire que la vôtre, monsieur, madame, et qui aujourd'hui ont découvert le pouvoir de la foi surnaturelle. Tout le monde a la foi. Mais pour conquérir des choses impossibles, il faut une foi surnaturelle. Nous reviendrons après ce témoignage. Si vous avez en ce moment l'opportunité et vous voulez changer cette situation, augmentez le volume de votre télé et soyez attentif à ce témoignage. Car son passé peut être votre présent, mais son présent peut devenir votre futur. Nous avons ici encore une autre personne qui a été bénie à travers des prières, des chaînes de prières au Centre d'accueil universel. Quel est votre nom? Aurore. Alors mademoiselle Aurore, comment était votre vie avant d'arriver au Centre d'accueil universel? Alors avant d'arriver au Centre d'accueil universel, ma vie était celle d'une adolescente normale. Ma mère m'a invitée, je suis venue, mais je ne pensais pas avoir spécialement de problème en fait. J'étais à l'intérieur de moi assez vide. Je cherchais à me combler avec les divertissements, avec les amitiés, avec les garçons. Mais tout ça, ça cachait en fait à l'intérieur de moi une grande carence, un grand manque en fait, parce que je n'ai pas vécu avec mon père. Et à cause de cette absence, je cherchais de l'affection en toutes choses. Je cherchais vraiment à tirer l'attention. Par exemple, dans mes études, j'ai commencé à être la meilleure. En toutes choses, je cherchais à être la meilleure pour attirer l'attention en fait, pour qu'on puisse me donner de l'attention, me donner de la valeur en fait. Et lorsque cette valeur n'arrivait pas à travers les études, je le faisais, je cherchais à le faire arriver à travers mes relations, tant en amitié que dans les relations amoureuses. Je cherchais toujours à avoir de l'attention, de l'affection. J'étais très facile parce que je voulais juste plaire en fait. Je voulais juste qu'on m'aime, tout simplement. Je me laissais facilement entraîner par des amitiés qui me dévalorisaient, qui me dénigraient. J'avais des amis qui m'insultaient, qui se moquaient de moi et je restais avec eux. Parce que c'était pour moi le seul moyen de ne pas me sentir seule, de ne pas me sentir vide. Chaque fois que je voyais que j'étais très maltraitée en amitié, chaque fois que je voyais qu'en amour, ça ne fonctionnait pas, j'étais encore plus triste. Je pensais vraiment que le problème venait de moi. Je me disais que tout simplement, je ne méritais pas d'être aimée, que je ne méritais pas l'attention des autres. Et que si j'avais quelques miettes, c'était déjà très bien en fait. Je me contentais de ça parce que je ne voyais absolument pas ma valeur. Au point même que j'étais très vulgaire dans mon apparence, j'étais sexy à outrance pour pouvoir me sentir exister en fait. Mais je ne me donnais pas de valeur parce que je ne savais même pas que j'en avais. Alors mademoiselle Orore, dites-nous maintenant, comment vous avez fait pour changer cette situation ? Alors en arrivant au centre d'accueil, ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est que la parole qui sortait de l'hôtel, la parole qui était enseignée, elle était très claire. Et elle me montrait en fait comment avoir une vie, une vraie vie en fait, une vie agréable. Et tout ça, j'ai mis en pratique. J'ai commencé à mettre en pratique les conseils. J'ai commencé à me valoriser. J'ai appris même à me valoriser à travers les différents groupes à l'église. Et tout cela m'a aidée en fait à guérir mon intérieur. J'ai pu guérir en fait du manque de mon père, de ne pas laisser cette blessure en fait conduire mes relations, conduire mes choix, mes décisions au quotidien. Et aujourd'hui, je suis libre en fait. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix. Parce que surtout, ce qui a comblé mon intérieur, c'est la présence de Dieu. Que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fait des propos, j'ai fait des campagnes. J'ai renoncé à beaucoup de choses en moi-même, à ma façon d'être, à ma façon de penser, pour réussir justement à avoir une communion réelle avec Dieu. Et aujourd'hui, je suis transformée. Je suis une autre personne, une autre aurore, parce que la présence de Dieu m'a changée. Alors, dites-nous, dans ce changement, est-ce qu'il a eu, vous avez eu une expérience avec une campagne d'Israël ? Tout à fait. La campagne d'Israël a été essentielle en fait, même pour ce changement. Et pour tout ce que j'ai conquis même dans ma vie, puisque je suis arrivée adolescente. Aujourd'hui, je suis une jeune adulte. J'ai réussi à conquérir mon appartement à travers la campagne d'Israël, mon indépendance aussi. J'ai transformé aussi mon caractère à travers la campagne d'Israël, les jeunes de Daniel aussi. Et tous ces propos, en fait, qui sont faits continuellement au centre d'accueil, m'aident à maintenir ma foi active, ma foi vivante. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de conquérir, que ce soit au niveau physique ou spirituel, parce que j'ai ma foi qui est toujours en pratique, en fait, à travers les propos. Très bien. Qui est Mademoiselle Orore aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une jeune fille très épanouie à l'intérieur de moi. Je suis heureuse de ma vie, de la vie que j'ai actuellement, tant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Je suis bien en moi-même. Je m'aime. Je n'ai pas le besoin, en fait, de combler quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Au contraire, je veux donner ce que j'ai. Je n'ai plus besoin de chercher ailleurs ce que je n'avais pas auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage que Dieu vous continue à bénir abondamment. Avez-vous besoin d'aide ? Voulez-vous nous envoyer une requête de prière ? Maintenant, vous pouvez le faire sous notre numéro WhatsApp 06 90 55 16 70 06 90 55 16 70 Centre d'accueil universel Où une vie meilleure vous attend. Et à ce sujet, la parole de Dieu nous dit, là, en Ecclesiastes, chapitre 7, verset 8, dit comme ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cher ami, peut-être toute votre vie a été comme ça. Vous avez abandonné des choses et vous n'avez même pas fini. Vos projets, votre objectif, votre entreprise, votre santé. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, même en dépression. C'est pour vous, cette émission. C'est pour vous, et pour vous prouver, comme vous avez vu ce témoignage, que pour vous aussi, il peut y avoir une solution. Cher ami, réveillez la foi. Parce que si vous regardez vers le bas et si vous regardez vers l'arrière, qu'est-ce que vous allez voir? Vers le bas, vous allez voir que vous ne pouvez pas. Vers l'arrière, vous allez voir toutes les fois que vous avez échoué. Toutes les fois que quelqu'un même vous a dit. Il y a des personnes qui, peut-être, quand vous avez échoué, quand vous avez abandonné, quand vous n'avez pas réussi votre examen, vous ont même dit, je savais déjà que tu n'aurais pas. Regardez ces amis que vous avez. Regardez ces personnes qui sont à côté de vous, qui vous découragent, qui vous démotivent. Mais la parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Vous croyez, il faut que cette année finisse bien. Peut-être elle a été catastrophique jusqu'à présent. Vous êtes tombé malade, vous avez perdu le travail, un être cher à vous peut-être est en prison, a perdu aussi, a perdu son mariage, a perdu sa famille. Je ne sais pas combien de choses vous avez perdues. Mais Dieu vous appelle maintenant pour prendre, pour tenir entre vos mains votre propre vie et dire non. Cette année va finir différemment. C'est ça que nous allons déterminer. Vous allez assister encore plus au sujet de ceux qui se préparent pour vous tous les jours, tous les jours, spécialement chaque dimanche au centre d'accueil universel. Les portes sont ouvertes pour vous. Nous avons notre siège aux Abîmes, nous sommes personnellement à Pointe-à-Pitre, vous avez l'église aussi à Saint-François et à Baïf, à Fort-de-France, au Martinique, à Cayenne et à Courroux, à la Guyane française, et en plusieurs dizaines de communes aussi, de villes et plusieurs départements en métropole. Vous pouvez, cher ami, vous pouvez finir mieux que ce que vous avez commencé. Et même si vous étiez quelqu'un que vous dites, pasteur, je n'ai jamais fini rien, je n'ai jamais achevé quoi que ce soit, j'ai toujours abandonné, je n'ai jamais eu la force d'aller jusqu'au bout, toujours les difficultés ont été plus grandes que moi. Nous allons revenir et déterminer que cela va changer. Si vous croyez, vous pouvez changer cette situation. Découvrez l'agenda hebdomadaire du Centre d'accueil universel des ABIM. Tous les lundis, participez au Congrès pour le succès. Recevez les orientations pour avoir une vie prospère à 7h, 10h, 15h et 19h. Tous les mardis, la santé rétablit. Sachez comment employez votre foi en faveur de votre santé à 7h, 10h, 15h et 19h. Tous les mercredis, études bibliques pour l'accroissement de vos communions avec Dieu à 7h, 10h, 15h et 19h. Tous les jeudis, venez lutter pour avoir une famille unie à 7h, 10h et 15h. Avec la thérapie de l'amour à 19h. Apprenez à résoudre les conflits dans vos relations. Tous les vendredis, participez à la purification spirituelle. Délivrez-vous des problèmes inexpliqués à 7h, 10h, 15h et 19h. Tous les samedis, participez au cas impossible pour vous mener à agir par la foi et à résoudre des situations impossibles à 8h et 15h. Tous les dimanches, le jour de la bonne direction à 7h et à 9h30. Et ce mercredi déjà, chers amis, ce mercredi déjà peut être différent. Levez-vous, vous êtes assis, vous êtes encore couché, levez-vous, chers amis. Préparez-vous pour des choses que Dieu veut faire. La prière que nous allons faire maintenant, sauf si vous êtes en possibilité, levez-vous et vous allez lever votre visage aussi. Et nous allons clamer à ce Dieu, le même Dieu qui a vu son peuple souffrir et qui n'est pas resté indifférent dans le passé et qu'il est venu pour délivrer. Le même Dieu qui a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus, sur terre pour donner sa vie pour nous, pour nous sauver. Il est en train de vous donner aussi une opportunité de croire et de dire mieux. Mieux sera la fin de cette année 2019 que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Ce mercredi, toute la journée, 7, 10, 15 et 19 heures aux Abîmes, 10 heures, 15 heures et 19 heures dans les autres églises, c'est un jour de fortifier la foi. Peut-être vous dites, j'ai la foi, mais ma foi est faible, ma foi a été prise par les problèmes, je ne prie plus, je n'ouvre plus la Bible pour méditer, et je ne fais plus rien vis-à-vis de la foi. C'est pour vous, aujourd'hui, cette journée. Spécialement ce dimanche, à 7 heures du matin, et à 9h30, assis ici au siège aux Abîmes, au 6, morne verguin, sur la route des Abîmes, comme à Baïf et à Saint-François. À Pointe-à-Pitre, nous serons ensemble, dans une seule fois, tout le peuple de Pointe-à-Pitre, à 7 heures du matin. Et nous allons clamer et déterminer la purification de votre famille. Que Dieu lave, que Dieu purifie et que Dieu transforme. Et face de cette fin d'année, une fin d'année meilleure que tous les mois de cette année. Si vous croyez, nous allons déterminer cela maintenant. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien, ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin, avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance, cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 90 55 16 70 ou visitez notre page Facebook Centre d'accueil universel d'hommes. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute. Et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous entrons en prière et nous ne le faisons pas avec des paroles compliquées, mais avec des paroles simples, sincères. Écoute cette personne qui est là, Seigneur, qui est là, accouchée, paralysée, dépressive, bloquée, qui ne dort pas, qui ne travaille pas, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de goût de vivre, cette personne qui a même passé dans sa tête l'envie de suicide. Mon Dieu, que ce mal soit déjà attaché, que ce mal soit déjà brisé et que là où se trouve une personne qui croit et qui a besoin, qui est sincère, mon Dieu, visite-la en ce moment. Que là où arrive cette image, là où arrive notre voix, fait arriver ton pouvoir, dans cette clinique, dans cet hôpital, dans ce lieu de douleur, de malheur, qu'il se relève en ce moment. Et nous bénissons aussi ce verre d'eau, cette beauté d'eau, déterminant que cette journée de mercredi, que tous les démarches, cette personne qui peut-être, elle avait même laissé tomber, elle n'avait même pas fini quelque chose, mais que maintenant, recevez la force, chère. recevez la force de reprendre aux mains votre CV, votre dossier, le téléphone pour appeler, de sortir de chez vous, de vous déplacer là-bas où vous avez besoin d'aide et que la main de Dieu soit avec vous. Soyez tous bénis, soyez relevés, soyez guéris par la foi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Si vous croyez que cette eau est bénie, buvez un peu de cette eau et recevez de Dieu, pas d'un pasteur de nom d'une église, mais de Dieu, la force pour réagir. Chers amis, c'est à vous, vous me regardez en ce moment, vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, alors vous ne pouvez pas rester indifférents. Il vous a révélé ce que vous devez faire en ce moment à travers de sa parole. Mieux veut la fin d'une chose que le commencement. Finir, c'est le plus important et nous déterminons que cette année, vous allez aussi finir avec cette douleur, cette souffrance et ce malheur. si vous avez un débat, nous sommes là, tous les jours à votre disposition. Si ce mort de vergogne, route des abîmes et à travers le téléphone, vous pouvez nous contacter dans ce numéro que se affiche dans votre télé, si vous voulez des renseignements, des détails par rapport à d'autres horaires. Les portes sont ouvertes du lundi au lundi. Il n'y a pas de férié, il n'y a pas de week-end. Tous les jours, du matin jusqu'au soir, nous avons les portes ouvertes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, allez dans la foi où vous devez aller et que la main de l'Éternel soit avec vous. Que vous manque-t-il pour être heureux ? Peut-être que ce manque est dû au fait qu'il n'y a plus d'harmonie dans votre famille. Ceci engendre en vous des nuits agitées. Depuis combien de temps n'avez-vous pas dormi en paix ? Même si vous êtes entouré par vos amis, vous vous sentez toujours seul. Votre intérieur est envahi par une colère à cause de tant d'humiliation et de trahison. Les choses qu'on vous a dites dans le passé ont causé une tristesse en vous. Et peut-être que personne ne voit que vous avez besoin d'aide. Venez recevoir une orientation, la direction de Dieu pour votre vie. Par la même opportunité, venez déterminer la transformation de votre famille en priant pour vos êtres chers. Alors, ne perdez pas cette opportunité et tous les dimanches, participez à cette grande clameur à 7h ou à 9h30 au centre d'accueil universel en face de la Brede entre le KFC et le McDonald's au 6 Morne au 6 Morne-Verguin aux Abîmes. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 90 28 33 83. Découvrez les adresses de tous les CAU d'hommes et rapprochez-vous vers l'un d'entre eux. Le centre d'accueil universel des Abîmes est situé au 6 Morne-Verguin 97 139 Les Abîmes en face de la Brede. Vous pourrez assister aux réunions du lundi au vendredi à 7h, 10h, 15h et 19h, le samedi à 8h et 15h et le dimanche à 7h et à 9h30. Le centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre est situé au 29 Kélefeb, la rue du Terminal de Croisière. Vous pourrez assister aux réunions le lundi et le vendredi à 7h, 10h, 15h et 19h. Le mardi et le mercredi à 10h, 15h et 19h. Le jeudi à 15h et les dimanches à 7h. Le centre d'accueil universel de Baïf est situé au 51 Pass Biblerio, Jacques-Dépère-Blanc, proche du Grossis-Mouillé. Les horaires des réunions sont du lundi au mercredi et le vendredi à 10h, 15h et 19h. Le jeudi à 19h et le dimanche à 7h et à 9h30. Le centre d'accueil universel de Saint-François est situé à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde, ancien supermarché Saline Shop. Vous pourrez assister aux réunions du lundi au mercredi et le vendredi à 10h, 15h et 19h, le jeudi à 19h et le dimanche à 7h et à 9h30. Le centre d'accueil universel de la Martinique est situé au 42 rue Garnier-Pagès dans l'ancien magasin Maxi-Mode proche du Leader Price. Vous pourrez assister aux réunions le lundi, mercredi et le vendredi soit à 10h, 15h et 19h, le mardi à 10h et à 19h, le jeudi à 19h et le dimanche à 7h et à 9h30. Le centre d'accueil universel de Cayenne est situé au 19h zone artisanale Galmour. Vous pourrez assister aux réunions du lundi au mercredi et le vendredi à 10h, 15h et 19h30, le dimanche à 7h et à 10h. Le centre d'accueil de Kourou est situé au 1 rue du Levant. Vous pourrez assister aux réunions du lundi au mercredi et le vendredi soit à 10h, 15h et 19h30 et le dimanche à 8h et 10h.